Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, à propos de la deuxième partie du secret de Voyage of Despair, donc la traversée du désespoir. Donc si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je te souhaite un bon visionnage. Quand vous aurez associé les bonnes heures et les bonnes minutes au bon levier, vous ne pourrez plus toucher au levier, et vous entendrez un bruit d'activation. A ce moment là, vous allez devoir trouver des interrupteurs qui crachent de l'acide, de l'eau, du poison et du feu. Il faut savoir que ces interrupteurs, de temps en temps, ils ne s'allument pas, comme si vous ne trouvez pas vos boîtiers électriques, vous avez juste à passer la manche et retourner voir à chacun des boîtiers électriques. Mais soyez assez rapide et ne regardez pas trop souvent ou trop longtemps un même boîtier. Soit c'est une question de timing, soit c'est une question d'activation. A chaque fois que tu le regardes, il s'active, il s'active, il s'active, et puis à un certain moment, il ne s'active plus, parce que tu es censé déjà savoir ce que c'est. Donc maintenant, je vais vous montrer les 6 emplacements possibles de boîtiers électroniques. Alors le premier emplacement de l'interrupteur se trouve juste ici, à droite de l'escalier. Voilà, juste là. Donc soit il cracherait de l'acide, du feu, de l'électricité ou de l'eau. Alors le deuxième emplacement, c'est ici, juste là où il y a les trucs de zombies. Oui, donc il faudra tuer un zombie aux alentours. Si vous le tuez là, ça fonctionnera. Il y aura un saut qui se mettra par terre. Quand l'étape est bien validée, le saut se met par terre. Il faut savoir que vous pouvez tuer un seul zombie. Vous ne pouvez faire qu'un seul saut par manche. Donc si vous tuez un zombie électrique près de la prise électrique, il faudra passer une manche pour tuer le zombie haut près du truc haut, tout simplement. Alors ici, vous avez vu le chemin, je vous laisse le chemin, comme ça vous savez vous repérer. Donc vous continuez tout droit et ici vous allez arriver dans le salon première classe. Dans le salon première classe, il y a le troisième emplacement de l'interrupteur qui se trouve juste ici. Ensuite vous continuez, vous allez arriver près de grands escaliers. Là vous allez descendre de un étage. Non, ouais, si de un étage, voilà, vous arrivez au C. Et ici, vous allez à gauche. À gauche, il y aura un interrupteur, donc juste derrière le petit symbole là, regardez. Juste ici, c'est le quatrième interrupteur. Alors maintenant, on va remonter tout en haut des escaliers. Il y aura le cinquième et je vous montrerai le sixième juste après. Donc le cinquième interrupteur se trouve juste ici, voilà. Et le sixième interrupteur et dernier interrupteur se trouve dans les cabines près du spawn. Donc vous descendez au C, il y a un petit raccourci par là. Vous pouvez ouvrir la porte, vous allez tomber dans les cabines. Et ici, dans le trou, juste à côté du trou du mur, il y a un interrupteur. Donc ça, c'est le sixième interrupteur. Donc comme je vous l'ai dit, vous êtes obligés d'en faire un par manche. Chacun se place à un interrupteur et essaye d'avoir le zombie adéquat. Donc s'il arrive à finir son défi, il y aura un saut qui se mettra par terre. Et ensuite, quand il aura fini son défi, il vous aidera à faire le vôtre. Voilà, il viendra vous aider. Si vous êtes en solo, je vous souhaite bonne chance. Je ne l'ai jamais fait en solo, mais je pense que ça va être assez compliqué. Ensuite, quand vous aurez fini cette étape, vous aurez quatre sauts dessinés par terre. Il va falloir tous vous rendre sur le saut de l'acide. Donc la prise électrique qui a craché de l'acide, il faudra que les quatre joueurs soient à l'acide et qu'ils regardent tous les quatre par terre en laissant appuyer carré pour pouvoir se téléporter dans le premier défi. Vous allez avoir quatre défis à faire. Le défi est très simple, c'est de survivre aux vagues de zombies. Ce que je vous conseille, c'est de garder vos spécialistes pour le défi et surtout acheter des singes. Et équipez-vous des Kraken. Donc si vous avez tous des singes, franchement, ce sera facile. Vous vous coordonnez et vous les lancez un après l'autre. Il y aura tout le temps des munitions. Prenez-les uniquement quand vous avez lancé vos singes. Je vous conseille le Kraken, soit eau ou soit feu. C'est le plus efficace. Le feu inflige extrêmement beaucoup de dégâts et l'eau ralentit les zombies. Donc c'est vraiment les deux meilleurs. Quand vous avez fini le défi 1 de l'acide, il va falloir se rendre au défi de l'eau. Donc vous allez près de la prise électrique qui crachait de l'eau. Vous allez sur le seau, vous appuyez tous sur carré en regardant vos pieds, le symbole qui s'allumera. Et normalement, vous serez téléporté vers le défi si vous n'avez bien sûr pas oublié l'arterfact. Une fois, on a oublié l'arterfact et on regardait tous par terre et le seau ne s'activait pas. On se demandait pourquoi il faut récupérer l'arterfact. Comme vous le voyez dans la vidéo. De toute façon, pour chaque étape, je vous montrerai où récupérer l'arterfact. Alors pour l'eau, c'est tout simple. Il va falloir survivre à des zombies. Donc vous allez être engloutis par l'eau. Donc faites attention, lancez bien vos singes. Équipez-vous bien avant d'y aller. N'oubliez pas de récupérer l'arterfact que vous voyez dans la vidéo. Le troisième défi, c'est l'électricité. Donc vous allez au boîtier électrique, vous regardez par terre, vous appuyez tous sur carré. Et vous serez téléporté dans la zone de défi. Vous allez devoir survivre encore et récupérer l'arterfact comme vous le voyez dans la vidéo quand vous avez fini le défi. Ensuite, le dernier défi, c'est celui du feu. Donc vous allez sur la prise électrique du feu. Vous regardez tous par terre, vous appuyez sur carré. Vous résistez contre la vague de zombies. Et vous récupérez le vrai arterfact cette fois-ci comme vous le voyez dans la vidéo. Donc quand vous avez récupéré le vrai arterfact, il va falloir tirer sur des tuyaux avec la kraken améliorée en toxique. Donc faites en sorte que quelqu'un a la kraken toxique. Il va falloir tirer sur 9 fuites de tuyaux bleus uniquement. Ça ne sert à rien de tirer sur toutes les autres fuites. C'est uniquement les tuyaux bleus qu'il faut tirer. Quand vous allez bien tirer, quand vous allez bien viser sur la fuite, il y aura un nitmarker pour vous dire que vous avez réussi. Maintenant, je vais vous montrer les emplacements des 9 fuites des tuyaux bleus. Alors voici les 9 emplacements quand vous êtes dans la salle des turbines. Premier emplacement à gauche du pack-a-punch, il y en aura un ici. Il y en aura un ici, donc ça c'est le deuxième. Alors le troisième, il se trouve ici. Le quatrième, il se trouve dans l'ombre, ici. Le cinquième, il se trouve ici. Le sixième, ici. Le septième, juste ici. Et là, il va y en avoir deux sur le même. Donc ce sera celui-ci, le huitième. Et le neuvième, juste à côté, juste ici. Donc ça fait 9 emplacements. Quand vous aurez rebouché les 9 emplacements, vous verrez de l'eau sortir de ces 9 emplacements-là. Donc à chaque fois que vous réussissez un emplacement, il y aura des sortes de gouttes d'eau qui sortiront de la fuite. Quand vous aurez réussi à reboucher les 9 fuites, l'eau va commencer à monter. Et à ce moment-là, quand le pack-à-punch sera submergé, vous allez pouvoir mettre l'artefact pour l'améliorer. Le pack-à-punch vous rendra l'artefact. N'oubliez pas de le récupérer. Je ne sais pas s'il disparaît. Je n'ai jamais fait le test. Mais je vous conseille de le récupérer le plus vite possible. Parce que sinon, vous allez devoir recommencer tout le secret si ça bug. Si le pack-à-punch n'est pas là à ce moment-là, vous devez passer une manche. Et vous ne tracassez pas. Le pack-à-punch se téléportera directement dans cette pièce. Mais il faudra passer la manche si le pack-à-punch n'est déjà pas là au préalable. Et ceci termine la deuxième partie du tuto de Voyage of Despair. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool au Mike. Et ciao. Peace. став sons au Ally. Salut. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501